... Frédéric Lurole, bonjour. Vous êtes la directrice du château de Monte-Cristol. Là on se trouve, on va en parler évidemment de l'histoire de ce château, mais là on se trouve dans une des pièces emblématiques de ce château qui est le salon Moresque. Alors pourquoi d'abord il y a un salon Moresque dans ce château ? Alors Dumas était un grand voyageur. Et en 1846, il lui a été demandé d'aller voyager en Orient afin de ramener de son voyage ses impressions de voyage qu'il publiait sous forme de feuilleton dans la presse. Et le gouvernement lui a demandé d'aller en Orient afin de pousser les Français à aller s'installer dans les nouvelles colonies françaises. Alors Dumas s'en va, il y va. Et là-bas il tombe littéralement amoureux de l'architecture mort. Et il est témoin de la réalisation du mausolée du baie de Tunis. Et là il est enchanté et il veut absolument ramener avec lui les deux artisans qui sont en train de sculpter le mausolée pour faire construire un salon Moresque chez lui au château de Montecristo. Et il a demandé au baie de Tunis de les ramener. Le baie de Tunis n'était pas tout à fait d'accord au démarrage. Mais Dumas lui a donné un argument de poids. Il lui a dit, mais vous faites une œuvre de mort, vous n'êtes donc pas pressé, moi je veux une œuvre de vie. C'est génial. Et donc il ramène les artisans et construit ce salon qui a été, alors il faut dire qui a été rénové il n'y a pas si longtemps que ça. Alors en 1985, le château souffrait beaucoup de l'humidité et le salon Moresque souffrait étonnamment. Il y avait des étais au milieu de la pièce. Et grâce au mécénat du roi Hassan II, deux artisans marocains sont venus ici pour restaurer ce salon dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, ça veut dire dans le même décor que celui qui avait voulu Alexandre Dumas. Alors on va revenir sur l'histoire de ce château. Alors Dumas, il vivait je crois pas très loin, il vivait à Saint-Germain à l'époque et puis il découvre ce domaine d'abord. Oui, Dumas au départ habite Paris, mais il voulait être plus tranquille. Il voulait être plus tranquille, il s'éloigne, il va à Saint-Germain-en-Laye. Mais à Saint-Germain c'est exactement la même chose. Il s'investit dans la vie locale, il s'occupe du théâtre local. Il y a toujours beaucoup de gens qui sont autour de lui. Il a besoin de concentration pour écrire. Et un jour alors qu'il marche entre Saint-Germain-en-Laye et Versailles, il tombe amoureux encore une fois parce que Dumas est un homme un peu tout feu tout femme. Il est un banqueur. Oui, exactement. C'était vrai avec les femmes mais c'était vrai avec les lieux quoi. Tout à fait. Et il voit ces terrains qui donnent une vue sur la Seine à l'époque. Il achète différents terrains auprès de différents paysans. Et ensuite il fait venir un architecte. Oui, parce que c'est la campagne. Ah, c'est la campagne. Oui, oui, il n'y a plus rien aujourd'hui de cette campagne-là parce que, alors nous sommes toujours dans un environnement très très boisé. Oui, protégé, oui. Mais il y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui. Il y a une urbanisation importante qui n'existait pas à l'époque bien entendu. Mais Dumas demande à un architecte qui s'appelle Hippolyte Durand de venir lui construire sa maison de campagne. Alors c'est un projet de maison de campagne qui s'est un petit peu étoffé. Qui s'est un peu étoffé, oui. Et puis c'est devenu ce château. On est en quoi ? 1844 ? 1844. 1844. Donc il a un peu plus de 40 ans en gros. Oui. Et là, il a déjà eu des succès. Il a déjà écrit Les Trois Mosquetaires. Il a déjà écrit Le Comte de Montecristo. Exactement. Donc il est riche. Enfin voilà, il vit bien. Tout à fait. Il a eu un début de vie plus compliqué. Mais là, il est très populaire, très riche. Il veut que ça se sache, il veut que ça se voit. Et avoir une belle maison, pour lui, il permet de montrer que c'est un peu ostentatoire quand même. Alors, on va parler de la maison. Au fait, il y a deux endroits. Enfin, il y a cette maison. Et puis, il y a un bureau qui va se faire construire, qui est un peu à l'écart. Oui. En même temps qu'il commande cette maison à son architecte, il veut également un cabinet de travail dans lequel il pourra s'isoler pour écrire. Alors, ce cabinet de travail, c'est un petit cabinet néo-gothique, avec un balcon en bois ajouré qui peut faire penser à un chalet suisse. Il y a aussi un donjon avec des parties normandes. Oui, c'est ça. C'est assez étonnant. C'est très éclectique au niveau de l'architecture. Et en plus de ça, il veut être isolé. Et il demande à ce qu'il y ait des bassins et qu'il y ait un bassin qui entoure ce château d'Iff. On ne peut y accéder qu'en empruntant un petit pont de pierre. Ah, d'accord. Pour être sûr d'être tranquille, il a son bureau qui donne sur le château. Oui, il a toujours cette magnifique vue, puisque c'est ce qu'il avait séduit lorsqu'il avait vu les terrains. Donc, depuis son bureau, il peut voir le château de Montecristo. Alors, puisque vous parliez d'architecture et de l'architecte Hippolyte Durand, comment on pourrait qualifier l'architecture de ce château ? Parce que ça mêle beaucoup de choses, quand même. Oui, alors ce château est sculpté de toutes parts. Il présente deux clochetons qui sont magnifiques et surmontés d'un toit en zinc et en plomb. C'est une maison style Renaissance. C'est Renaissance, c'est baroque, il y a un peu de mélange. Il y a des sculptures. Ça, il demande quoi ? Des décorateurs de théâtre, c'est ça ? Oui, il demande à des décorateurs de théâtre de venir décorer les façades de son château. Et ce qui est le plus surprenant et le plus touchant à la fois, c'est qu'au-dessus des premières fenêtres du rez-de-chaussée, il y a des visages d'écrivain qui étaient chers à Dumas. Donc, on va trouver Shakespeare, Chateaubriand, Virgile, des auteurs qu'il aimait. Des auteurs qui étaient ses maîtres, enfin, en quelque sorte. Alors, évidemment, on disait, il avait un gros cœur, il aimait beaucoup les femmes, il aimait beaucoup les lieux, il aimait beaucoup aussi manger. Ah oui. Il a fait d'ailleurs des livres de recettes de cuisine qui ont été republiés, enfin, qui sont assez formidables. Il recevait beaucoup ici ? Il recevait beaucoup, on dit que lors de sa pendaison de crémaillère, il avait envoyé une cinquantaine d'invitations et ce sont 600 personnes qui se sont présentées ici afin de découvrir les lieux et de pouvoir profiter de la présence de cet auteur qui était extrêmement populaire. Et c'est vrai que sa générosité était connue de tous. C'est lui qui faisait la cuisine ici ou il avait un personnel quand même ? Il y avait du personnel, mais il lui arrivait de faire la cuisine et de concocter lui-même les menus. C'est une pièce importante la cuisine ? Ça l'était sans doute à l'époque, malheureusement elle a totalement disparu aujourd'hui. Alors, on est en 1844, quand il fait construire cette maison, elle va être finie à peu près quand ? Alors, la date qui est inscrite sur le château, c'est 1846. C'est ça, au bout de deux ans ? Voilà, a priori la maison est terminée en 1846. La pendaison de crémaillère se fait en 1847. Et puis malheureusement, il est suivi. Mais ça va très vite. Oui, ça va très vite parce qu'il est poursuivi par ses créanciers. Et en 1848, il se doit de vendre tout le mobilier qui était présent dans le château. Et il faut imaginer un mobilier considérable avec beaucoup de tentures, de tapis, de meubles de toutes sortes, de toute époque. Beaucoup d'objets, c'était vraiment très, très... Des tableaux aussi ? Des tableaux aussi. Et il vend tout en 1848. Il vend la maison en 1849 parce qu'il est vraiment poursuivi. Mais... Il continue à y vivre un petit peu. Oui, il continue. Il arrive à... Il y a un prêtre nom, enfin, il y a une histoire un peu... Voilà. Un peu louche, enfin, un peu louche. Oh, c'est un ami. On va se débrouiller, voilà. Voilà. Parce que, oui, probablement qu'il aime cette maison et qu'il n'a pas envie, malgré ses difficultés financières, de la quitter, quoi. Exactement. Dumas disait de cette maison qu'il avait ici une réduction du paradis terrestre. Donc, ça montre un petit peu l'attachement qu'il avait à ce lieu. Et puis, bon, donc, un ami achète la maison, le terrain et le cabinet de travail. Mais pas beaucoup, mais pas très cher. Mais pas très cher. Par rapport à ce que ça a coûté, enfin, hein. Exactement, exactement. Oui, c'est pas une bonne affaire. Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si c'est... Il avait coutume de dire qu'un jour, il avait... Il voit un ami, il lui dit, tu vois, c'est deux prunes, c'est tout ce qu'il me reste de mon château. Ah, c'est terrible. Il va être obligé de les quitter, hein. Oui. En 51, on sait qu'il est définitivement parti, puisqu'il est parti s'installer en Belgique. Donc, alors, il va y avoir une histoire un peu triste, enfin, de... D'abord, la maison est rachetée, pas des gens plutôt aisés. Oui, la maison est rachetée, il y a différents propriétaires qui se succèdent. Et puis, là, on arrive au XXe siècle, la maison commence à appartenir à une société immobilière qui va louer les lieux. Alors, il faut imaginer des gens qui sont locataires, qui entretiennent comme ils peuvent. On fait quoi, des appartements, non ? Non, non, ça reste une maison, quand même. Mais c'est vrai que l'entretien est moins bon. Le propriétaire, la société immobilière, n'entretient pas exactement comme il faudrait. Malheureusement, ce qui fait que les lieux se dégradent. Et on arrive en 1969, le château est en piteux état, toutes les façades sont entièrement noircies, de l'eau s'infiltre par les toitures, le parc est dans un état improbable. Et ça se pousse partout, quoi. Exactement, exactement. Et la société immobilière décide de tout raser pour construire un ensemble de 400 logements. Il propose même le projet à la préfecture. Et ça a failli être accepté par la préfecture, ce qui paraît faux aujourd'hui. Et heureusement, il y a eu une levée de boucliers de plusieurs institutions différentes. Et notamment d'Alain Decaux, non ? Alors voilà, Alain Decaux a créé la société des amis d'Alexandre Dumas. Il a fait un appel puisqu'il a profité de sa popularité. Oui, c'est ça, il était très populaire. Exactement, et il a écrit un article dans le Figaro. Oui, il adorait Alexandre Dumas, évidemment. Il avait un nom de conteur d'ailleurs qui ressemble un peu à ce qu'aurait pu être Alexandre Dumas s'il avait fait de la radio ou de la télévision. Exactement. Mais on va finir par arriver à sauver cette maison. La maison est sauvée parce que les trois villes de Marlis-le-Roi, le Port Marlis-le-Pec, qui sont les trois villes qui sont là autour du château, se sont scindées, ont créé un syndicat intercommunal. Et ce syndicat intercommunal a acheté les lieux. Ce qui a aidé à la série du château. Je parle de ça parce qu'il faut dire qu'on peut venir visiter ce château, on peut venir tout seul, il y a aussi des visites guidées. Et puis, il suffit de se renseigner. Et puis on a un site internet, on peut nous téléphoner aussi. Sur notre site internet, tout est indiqué. Nous faisons des visites guidées, des visites guidées théâtralisées. Nous organisons des journées particulières. Cette année, en juin, nous organisons une journée romantique. Un salon du livre jeunesse en octobre. Et puis nous avons des expositions... Des expositions d'art contemporain aussi. Oui, exactement. On en aura une de juin à septembre avec les œuvres d'un artiste qui s'appelle Bruno Lemay et qui sculpte le fer et le bois flotté. Donc c'est dans tout le jardin, les œuvres, on peut admirer les œuvres en même temps qu'on vient visiter le château. Tout à fait. Évidemment, tout ça coûte cher, malheureusement. Tout ça coûte cher, oui, oui. Et là, il y a des besoins de rénovation ? Là, actuellement, nous avons besoin de beaucoup d'argent puisqu'il faut créer un drainage périphérique autour du château pour éviter que l'eau continue à remonter par capillarité des pièces, pour éviter que le salpêtre ne s'installe dans les caves. C'est déjà... ça commence à être le cas. Il faut que nous fassions aussi toute une campagne de révision de toutes les menuiseries du château puisque les fenêtres sont d'origine et il faut tout prix les préserver. On a des problèmes sur la toiture également. Il faut installer un paratonner. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il va y avoir un appel public. Voilà, nous avons ouvert une souscription publique auprès de la Fondation du patrimoine et nous invitons chacun à nous aider à restaurer ce lieu, à le préserver et puis à pouvoir le léguer aux générations futures parce que c'est important, c'est un au lieu du patrimoine français. C'est un lieu de la culture française. Si on veut se renseigner, on peut aller sur le site, c'est indiqué ? Tout à fait, sur notre site internet, donc château-monté-cristo.com. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup Frédéric Lurole de nous avoir fait visiter un peu ce château. J'espère qu'on a donné l'envie aux gens de venir, peut-être de souscrire un peu, d'aider ce château. En tout cas, voilà, c'est tout près de Paris. On n'a pas dit qu'on était à Marlis-le-Roy. On est au Port-Marlis, très exactement. C'est juste à côté de Marlis-le-Roy, et on est à 20 km de Paris. Voilà, donc vous avez bien fait de le dire parce que j'avais dit une bêtise. Merci infiniment. Je vous en prie, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada